A ce moment très précis, les développeurs de DMA ne s'imaginaient pas du tout ce qu'ils étaient en train de réaliser. Le studio, qui allait ensuite devenir Rockstar Nord, développait le premier GTA. Le début d'une des franchises les plus révolutionnaires et importantes de l'histoire. Mais avant de devenir la franchise qu'elle est aujourd'hui connue sous le nom de GTA, tout a commencé avec le projet Race & Chase, comme révélé par Mike Daly, l'homme responsable du tout premier prototype du projet. Et Rockstar n'a pas manqué de glisser une petite référence à l'origine de la franchise dans GTA Online. Depuis la mise à jour du casino, les joueurs peuvent trouver une arcade jouable du nom de Race & Chase, qui est une claire référence aux sources et au commencement de la série. Comme l'indique le nom, le jeu était initialement centré sur la chasse de la police après les criminels. Mike Daly a révélé le document original du premier prototype du jeu. Race & Chase permettait notamment aux joueurs de choisir d'incarner soit les policiers, soit les criminels. Dans l'environnement seront placés différents obstacles afin de perturber les courses et la navigation dans l'environnement, des obstacles tels que les citoyens classiques, parmi lesquels des enfants étaient prévus. Oui, des enfants. Le premier GTA a commencé déjà plusieurs des tendances encore présentes dans la série à ce jour. Des éléments qui sont devenus la marque de fabrique de la série et qu'on associe directement aux différents GTA, permettant un succès instantané et une forte identité. Le jeu se démarque instantanément par sa grande carte et son environnement. L'objectif étant de répliquer l'atmosphère de villes existantes. Le prototype révèle que les villes de Venise, Miami et New York étaient les trois lieux originalement prévus pour ce GTA. Deux de ces lieux sont devenus des piliers des différents univers et différents GTA avec Liberty City et Vice City représentant respectivement New York et Miami. Une des philosophies importantes pour le développement du jeu était de créer une grande carte vaste, détaillée et riche en atmosphère tout en répliquant ces villes. Les développeurs ont donc recréé au mieux les structures et architectures de différentes villes dont ils ont tiré l'inspiration. Cette philosophie de développement est clairement un des piliers de la franchise GTA. Au fil des années, ils ont réussi à maintenir cette qualité et attention aux détails tout en créant un immense monde immersif. Et c'est un des éléments qui a permis au tout premier GTA de se distinguer des autres jeux. Jamais on avait eu un monde aussi vaste, aussi ouvert, offrant autant de liberté avec ce genre d'atmosphère. Le concept initial du jeu n'était pas suffisamment captivant. Initialement, le jeu se voulait être une course poursuite entre policiers et criminels, une équipe jouant les policiers, l'autre les criminels. Mais durant des séances d'essais et de tests du jeu, il a vite été conclu que jouer en tant que policier était d'un ennui total. Il n'y avait rien de captivant à respecter les feux rouges, éviter d'écraser les passants. Et les moments les plus intéressants du jeu étaient en fait lorsque le joueur écrasait les civils en semant le chaos total dans la ville. Et c'est à ce moment que l'idée de créer un jeu uniquement basé sur les criminels a vu le jour. Donner des points pour avoir écrasé des civils innocents, la police qui chasse le joueur, les pompiers qui répondent présents pour éteindre les incendies ou encore intervenir en face du joueur. L'idée prenait forme et commençait à captiver l'attention de personnes les plus importantes dans la sphère du jeu vidéo. Dave Jones partagea donc le concept du jeu aux deux frères Hauser, deux piliers immenses de la série GTA et probablement les deux éléments les plus importants et la cause directe du succès de la franchise. Les deux frères étaient tombés absolument amoureux de l'idée et du concept du jeu. Il les aimait tant le concept qu'il décida de le publier sous le nom de leur entreprise à l'époque BGM. Mais à une seule et unique condition que le jeu Race & Chase soit renommé à un nom plus intéressant et après réflexion parmi les personnes les plus importantes du groupe, c'est le nom Grand Theft Auto qui a été choisi et c'est ainsi que l'accord a été conclu. La série GTA voyait officiellement le jour. Selon les développeurs de l'époque, la création et le développement du premier GTA était très long et compliqué. C'était un projet qui avait énormément d'ambition et malheureusement il y avait énormément de problèmes techniques. GTA 1 est toujours mon point de référence quand les gens parlent de l'importance ou non de polish temps, de post-production sur des projets. Parce que j'ai vu ce que GTA 1 était comme quand il était complet, vous savez qu'il avait tout ce qu'il allait avoir. Et c'était borderline unplayable. Yet, you fast forward six months, and all you've done is tweak stuff. You know, you've fixed bugs, you've tweaked physics, you've changed bullet velocities, you've improved the audio, you've done all this stuff, and it came alive. You know, the team had been on it for three and a half years. Des bugs, des crashs en tout genre survenaient énormément durant le développement. Cependant, bien que frustrant, l'un de ces bugs était une bénédiction et allait donner naissance à l'une des fonctionnalités les plus iconiques de cette franchise. Le bug ou l'erreur faisait en sorte que les policiers rentraient constamment dans la voiture du joueur. Alors qu'initialement, les policiers avaient comme rôle de simplement arrêter le joueur et mettre fin à la course. C'est ainsi que les développeurs ont trouvé l'élément de gameplay le plus intéressant et le plus excitant du jeu. La course poursuite avec la police qui n'arrête pas le joueur, mais qui lui rentre constamment dedans pour donner un sentiment d'excitation dans le jeu. Les développeurs ont apprécié la sensation et le sentiment et ont donc décidé de l'intégrer dans le jeu plutôt que de corriger l'erreur. Et c'est ainsi qu'est né le système d'étoiles dans GTA ainsi que l'indice de recherche par la police. Probablement la mécanique la plus emblématique de l'histoire de la franchise. Maintenant que le développement du premier GTA s'achevait tranquillement, c'était au tour des éditeurs avec notamment les frères Hauser de contribuer et d'apporter leurs pierres à l'édifice. Pour pouvoir bâtir un nom et une réputation à la série Grand Theft Auto, les éditeurs ont donc décidé d'utiliser les journalistes et différents médias pour pouvoir faire une controverse autour du jeu. Durant les différentes entrevues, les développeurs annonçaient donc le développement d'un jeu extrêmement violent qui allait voir le jour, qui allait choquer l'entièreté des joueurs. Forcément, ces informations, ces publications, ces informations dans les différents médias créent énormément de bruit autour de GTA. Maintenant, l'attention était tournée autour de ce fameux jeu. Tout le monde voulait savoir à quel point ce jeu allait être violent, à quel point ce jeu allait surprendre le monde entier. Avec les projecteurs braqués sur eux, il était l'heure de sortir justement. Le jeu tant attendu, le premier GTA. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'année 1997, le monde entier allait être enfin introduit à l'une des franchises les plus exceptionnelles de l'histoire, la série GTA. Par la même occasion, les joueurs vont découvrir Liberty City, Vice City et San Andreas, les trois cartes du jeu étant des versions fictives de New York, Miami et San Francisco. La carte était grande, et détaillée, mais surtout très impressionnante pour son époque. De manière générale, les trois villes comprises dans la carte du premier GTA seront tellement populaires qu'elles seront toutes réutilisées dans le futur, dans deux futurs GTA et cependant plus de deux décennies. Le jeu se démarque également par le fait que le joueur peut incarner jusqu'à huit différents personnages. Chaque personnage a un peu son propre style, notamment un style vestimentaire. Forcément, dans une vue du ciel 2D, on ne peut pas voir grand chose sur les personnages. On a donc une grande variété de personnages disponibles, même si leur histoire personnelle est assez peu développée. L'histoire du jeu en tant que telle est très simple et basique. Le joueur, peu importe le personnage sélectionné et recruté par la mafia, complète une série de missions assez simples. Ce sont des missions assez basiques, comme aller d'un point A à un point B avec un colis, livrer une voiture, ainsi de suite. Ce sont des missions vraiment vraiment pas compliquées. En avançant dans le jeu, le personnage va gravir les échelons de la mafia, va gagner en confiance et en importance dans l'organisation et va compléter des missions plus importantes et plus complexes. Alors que le personnage débute le jeu dans la ville de Liberty City, soit New York, la mafia va envoyer le joueur dans les deux autres villes du jeu, San Andreas ainsi que Vice City. L'objectif est de gagner un certain nombre d'argent minimum bien défini dans chacune des trois villes disponibles dans le jeu. Pour gagner de l'argent, il faut bien logiquement compléter les missions de la mafia. Mais ce n'est pas pour son histoire que le premier GTA brillait à l'époque, mais bien pour son immense carte large, dense et immersive, mais également pour son gameplay intense et dynamique du jamais vu pour l'époque. Ces deux qualités faisaient de GTA 1 l'un des jeux les plus captivants du marché, un des jeux les plus révolutionnaires de sa génération. Trois grandes villes dans une immense carte, une variété d'armes avec près de dix armes disponibles, plusieurs voitures à voler ou des policiers à tuer, le tout dans un monde où l'intelligence artificielle et les personnages vivants dans le jeu sont plus intelligents que dans les jeux concurrents. ce jeu avait tout pour réussir. Les joueurs étaient impressionnés de ce monde dans lequel ils pouvaient créer un chaos absolu et divertissant. Mais le jeu est difficile car contrairement au GTA moderne, le joueur a un nombre de vies limité et ce pour chaque ville du jeu. Ainsi, si le joueur échoue et épuise son nombre maximum de vies, le jeu entier va échouer et il faut recommencer le jeu du début. C'est une punition dure et pénible, rendant donc ce premier GTA assez difficile. GTA 1 avait aussi la particularité d'offrir un mode coopération en écran scindé à partir de la même connexion, ce qui était une nouvelle fois très impressionnant pour l'époque. Dans l'ensemble, le premier GTA connut un succès assez solide. Il avait atteint les attentes escomptées et après deux ans de sortie, le jeu s'était écoulé à un million de copies. Sans forcément battre des records, GTA avait déjà commencé à se faire un nom et une réputation. Les développeurs, les dirigeants et les éditeurs surtout voyaient donc un fort potentiel qui se confirmait et ne perdait donc aucune minute pour développer la suite à ce premier GTA avec GTA 2. Le succès du premier GTA avait tapé dans l'œil de la compagnie Tech2. Tech2 était une compagnie assez récente qui commençait petit à petit à se forger une réputation dans l'industrie. Une compagnie donc qui grandissait à vue d'œil, tout comme la réputation de la série GTA. Ainsi, Tech2 se laissa tenter par l'idée d'acheter BMG et la franchise GTA. L'acquisition par Tech2 allait complètement changer les choses. Pour commencer, un nouveau studio allait être créé, le studio de Rockstar Games qui donc voit le jour grâce à Tech2. Puis Tech2 va ensuite acquérir DMA, le studio ayant créé donc le premier GTA. Cependant, toute cette turbulence dans le studio de DMA va énormément déplaire à une grande majorité des développeurs. L'ensemble du studio sera ainsi dissous. Les développeurs restants vont être réassignés chez Rockstar Games. Ainsi, l'équipe responsable du développement du deuxième GTA sera quasiment entièrement nouvelle. Pour GTA 2, les développeurs avaient vraiment à cœur d'amener la franchise dans une nouvelle direction distincte du premier GTA. Pour le développement, l'équipe commença déjà avec un nouveau moteur afin d'obtenir non seulement une meilleure qualité technique, mais également une meilleure qualité visuelle dans le jeu. Toujours sur l'aspect visuel, le jeu est plus sombre que le précédent GTA. Les personnages ont notamment des différentes animations. Les personnages ont également des silhouettes, donc physiquement, le jeu est bien amélioré. D'ailleurs, le jeu se déroule dans une ville entièrement nouvelle, mais pas seulement. La ville est également entièrement fictive, n'étant donc pas inspirée de vraies villes réelles et existantes. Contrairement aux villes existantes dans GTA 1, qui lui s'inspirent de vraies villes réelles. Le jeu se déroule dans un futur proche, comme le démontre notamment la sorte d'armes laser ou électriques qui existent dans le jeu. Les développeurs ont aussi décidé de se réinventer dans la structure des missions, jugées trop répétitives et basiques dans le premier GTA. Cette fois-ci, elles sont plus complexes et mieux pensées. La grande nouveauté concernant les missions, c'est le simple fait que le joueur n'avait pas d'ordre de mission à suivre, contrairement au premier GTA. Le joueur pouvait faire toutes les missions de GTA 2 dans l'ordre qu'il lui souhaitait. C'était la grande innovation de la part des développeurs que d'offrir de la liberté sur la structure du jeu pour les joueurs. D'ailleurs, l'autre mécanique de gameplay qui changeait beaucoup, c'était le système de réputation. Le joueur avait trois réputations à maintenir avec trois différents gangs de criminels. Plus le joueur faisait des bonnes actions avec ses gangs, plus il avait une solide réputation. et l'inverse de mauvaises actions envers un certain gang détruit sa réputation avec ce groupe. La partie difficile était quand on a eu 5 minutes dans le déjeuner de design. C'était... Tu as fait tellement de déjeuner de design pour gratuit quand un jeu est créé dans un contemporain. Tu sais comment les armes fonctionnent, comment les voitures fonctionnent. Si tu ne peux pas, tu peux aller voir, tu peux écouter, tu peux demander. Tu sais comment les armes fonctionnent, comment les armes fonctionnent. Donc, comment les armes fonctionnent, comment les armes fonctionnent. Comment les armes fonctionnent ? Comment les armes fonctionnent ? Encore une fois les armes fonctionnent. Donc, il y a beaucoup plus de design à faire sur une autre chose qui n'est pas contemporain. Et oui, j'ai l'earné ça à la fois sur GTA 2. Dans ce jeu, le joueur contrôle le personnage de Claude. Donc, il existe un seul et unique personnage dans GTA 2. Contrairement au premier GTA dans lequel on retrouvait jusqu'à 8 personnages et du choix du joueur. Cependant, dans GTA 2, Claude est un personnage un peu plus développé avec une histoire. Alors que dans GTA 1, les personnages n'avaient pas vraiment leur propre histoire. Donc, Claude, c'est un sociopathe extrêmement violent qui serait prêt à tout faire pour devenir un criminel renommé avec une bonne réputation dans le milieu et la scène du crime. Le jeu offre de nouvelles fonctionnalités comme un système de gang. Chaque gang occupe un territoire de la carte et le joueur travaille en affiliation avec ses différents groupes de criminels pour progresser dans le jeu. Le joueur doit alors gérer sa réputation avec les différents gangs du jeu. Le système de réputation est la clé de ce système et de ce jeu. Maintenir une bonne réputation avec tous les groupes criminels du jeu permet d'éviter d'avoir des ennemis, mais surtout permet d'avoir accès au plus grand nombre de missions possible. Si le joueur entretient de mauvaises relations avec les différents gangs, alors les gangs ennemis pourront attaquer le joueur dans la rue et ne donneront plus accès à des missions pour le joueur sur leur territoire. Et c'est notamment cette fonctionnalité qui fait de GTA 2 l'un des jeux les plus particuliers et unique de la franchise avec cette mécanique de jeu qu'on ne retrouve que dans ce GTA. Dans les autres nouveautés, le joueur peut retrouver des jetons GTA, des jetons qui permettent aux joueurs de déclencher différentes séries de défis et c'est probablement l'inspiration pour ce qui deviendra le système de carnage qu'on verra plus loin dans la franchise GTA. Quoi qu'il en soit, GTA 2 n'a pas connu un immense succès particulier. Il a été reçu de manière assez normale pour le simple fait qu'aux yeux de beaucoup de personnes, il n'y avait pas suffisamment de nouveautés ni d'innovation. Pour beaucoup, GTA 2 était beaucoup trop proche du premier GTA et donc il n'y avait pas particulièrement de raison de s'en jouer sur ce jeu. C'était des critiques que les développeurs ont écoutées et retenues pour la suite de la franchise. Mais les grosses turbulences dans les studios appartenant à Tech 2 continuaient. Et avec d'importants revenus générés par les deux premiers GTA, Tech 2 voyait une sérieuse opportunité de faire encore plus d'argent. Le nom GTA s'était solidifié dans l'industrie. Ainsi, Tech 2 créa un nouveau studio sous le nom de Rockstar Canada. Ce studio était assigné à la tâche de développer des expansions pour la franchise GTA. Seulement quelques mois après la sortie de GTA 2, le studio devra développer deux extensions en l'espace de moins d'un an. Ainsi, en 1999, GTA London sortira une série de deux chapitres d'extensions à la franchise GTA qui transportera la licence dans les rues de Londres. Cette expansion n'était pas un projet à part entière avec un budget limité ainsi qu'un temps de développement très court. La majorité du jeu était composée d'éléments du premier GTA, le tout retravaillé esthétiquement pour pouvoir rentrer dans le thème de Londres. Par exemple, les voitures sont faites au thème de Londres. On retrouve également les bus iconiques d'Angleterre. Les armes sont aussi retravaillées pour rentrer dans toute cette thématique de l'univers anglais. Et de manière générale, on a quelques petits changements supplémentaires au niveau des visuels. Dans cette extension, le joueur a également le choix entre plusieurs différents personnages, un retour au système du premier GTA. GTA London était globalement une copie du premier GTA. Et dans la globalité, GTA London fut le premier échec de la licence GTA. Très critiqué pour n'avoir offert quasiment aucune nouveauté, à part des changements très légers et mineurs dans le domaine de l'esthétique et de la thématique. Cette critique allait nourrir les studios qui allaient être poussés à complètement se réinventer et revoir la formule pour leur jeu. Et ainsi faire naître une nouvelle ère pour la licence qui était plus que nécessaire. La façon dont je regardais cette vidéo est, c'est que c'est que c'est le temps de l'histoire de DMA design, Mais les changements et les turbulences au sein de l'organigramme des développeurs, directeurs et responsables dans le studio ne faisaient que commencer. Dans la continuité des changements des précédentes années, il y avait de nombreux autres changements qui étaient apportés à l'équipe. Le plus gros changement, c'était le passage d'un certain Leslie Benzies, qui deviendra directeur du studio. Benzies avait convaincu grâce à sa contribution et son travail sur de précédents projets de manière générale, notamment son jeu Space Station Silicon Valley. Ce projet avait complètement impressionné l'industrie à l'époque, grâce à des physiques 3D absolument impressionnantes et une technologie bourrée d'innovations jamais vues auparavant. Ainsi, il était responsable de diriger le prochain GTA. Un jeu qui se devait d'être une nette amélioration que les précédents de la série, mais surtout, profiter de la sortie imminente de la nouvelle génération de consoles, avec notamment la sortie de la PlayStation 2 qui s'avérait être imminente. L'opportunité était parfaite pour faire un projet hors normes et avancer technologiquement. Le plus gros défi crée un vaste monde, comme dans les deux premiers GTA, mais cette fois-ci sous forme 3D plutôt que 2D. Ainsi, un nouveau moteur va être utilisé et une toute nouvelle technologie globale allait être adaptée par les développeurs pour pouvoir s'attaquer au projet. Si une grosse amélioration au niveau technique était nécessaire, la même était attendue au niveau narratif du jeu. C'est donc là que les frères Hauser allaient jouer un rôle clé. Responsable d'une portion de l'histoire pour GTA 3, l'aspect narratif n'avait jamais été très important dans les précédents GTA. Les personnages n'avaient pas vraiment d'histoire et l'histoire était un peu saccadée, n'était pas généralement très cohérente. Mais cette fois-ci, les personnages allaient être poussés et développés, avec des dialogues pour tous les personnages, sauf le personnage que le joueur contrôle. Chaque mission allait avoir sa contribution à l'histoire et par-dessus tout, certains personnages allaient être faits en collaboration avec des célébrités et des acteurs. Notamment le personnage de 8Ball qui est joué par le rappeur Gourou. Autant le dire, la série passait à la vitesse supérieure. Le développement de GTA 3 était chaotique et turbulent, allant dans plusieurs directions à la fois, avant de réellement se diriger vers son objectif fixe. La direction artistique du jeu a changé à de nombreuses reprises, avant de finalement se retrouver dans une direction artistique particulière et unique, très différente des précédents GTA. Dans GTA 3, on est de retour dans Liberty City, ville fictive de New York. Cependant, le joueur est plongé dans une ambiance sombre et obscure, associée à des effets météo comme la pluie qui tombe régulièrement. Mais le plus gros obstacle durant le développement, c'était les attaques terroristes du 11 septembre 2001, qui ont frappé les Etats-Unis et la ville dans laquelle se trouvait le studio de développement, qui a dû fermer pendant près de 6 semaines, et ainsi repousser la date de sortie initiale du jeu, mais empêchant également aux développeurs d'apporter les touches finales au jeu. D'autant plus que, psychologiquement, les développeurs étaient touchés par cet incident. Certains avaient peur de retourner travailler au studio. L'équipe entière était complètement déstabilisée à leur retour. Et si une partie du studio voulait complètement abandonner et annuler le projet, une autre était entièrement dédiée et motivée à sortir le jeu une bonne fois pour toutes. Et pour pouvoir s'adapter face aux attentats qui sont survenus quelques semaines auparavant, les développeurs devaient modifier de dernière minute quelques éléments du jeu afin d'éviter les controverses. Parmi ces changements, la couleur des voitures de police, qui étaient bleues dans les premières versions du jeu, mais sont devenues noires pour la version finale du jeu, afin d'éviter d'avoir la même couleur que les vraies voitures de New York. D'autres changements ont été effectués, comme le retrait de quelques missions ou de dialogues, ce qui a permis au jeu d'être prêt pour sa sortie officielle en fin octobre 2001. Dans ce nouveau GTA, les joueurs incarnent le personnage de Claude. Un nouveau personnage à ne pas confondre avec le Claude précédemment vu dans GTA 2. Quelle idée que de réutiliser le même prénom que d'un personnage présent dans le précédent jeu ! Bref, Claude étant un criminel formant un duo avec sa partenaire Catalina, qui décide de l'abandonner en pleine opération de braquage. Résultat, Claude est laissé derrière et incarcéré, et reçoit une peine de sentence de 10 ans de prison. Cependant, durant un transport de prisonniers, Claude est libéré grâce à une embuscade orchestrée par le cartel des Colombiens. Et c'est ainsi que le jeu débute, avec comme objectif principal de gravir les échelons du monde criminel, mais surtout pour Claude d'obtenir une revanche sur Catalina. L'idée principale est similaire des précédents GTA. Mais avec maintenant des cinématiques, maintenant détaillées, les personnages sont plus charismatiques, plus travaillés, et possèdent plus de personnalités et d'histoires. GTA 3, c'est aussi le début d'une nouvelle tendance importante pour la franchise, l'idée de faire de ce jeu une parodie des Etats-Unis. Le jeu devient beaucoup plus vulgaire, autant au niveau de ses personnages que de l'environnement dans lequel le joueur se trouve. L'idée est de montrer une facette un peu ridicule des Etats-Unis. Globalement, on retrouve un monde beaucoup plus vivant et impressionnant, mais surtout un monde en pleine décadence, avec la violence, de la vente de drogue ou encore de la prostitution. Ainsi, GTA se forge une identité encore plus profonde dans l'explicite. Le jeu ne démontre plus un criminel face aux policiers comme dans les précédents GTA, mais un univers rempli de violence, corrompu par le crime et l'argent. Le monde est plus vivant, avec des personnages qui ont des activités. La météo change, il peut pleuvoir par exemple. On a l'introduction d'un cycle de jour et de nuit, ou encore la radio qui est maintenant plus complète que jamais, avec des vraies émissions travaillées et scriptées, ainsi que des célébrités qui y participent, ou encore de la musique, notamment de rap, avec une grande variété d'artistes présents, débutant une nouvelle fois une tendance importante dans l'univers des GTA, des célébrités et des artistes rap qui sont présents dans la radio et qui définissent une identité au jeu. L'aspect le plus impressionnant de GTA 3, c'est son univers. Jamais une carte aussi détaillée, vaste et vivante n'avait été créée dans un jeu vidéo. En plus d'une perspective à la troisième personne, et non une vue du haut du ciel comme dans les précédents GTA, le joueur est en immersion complète dans Liberty City. Le joueur a maintenant la possibilité d'explorer les eaux et les ciels du jeu. Bien que la nage est pour l'instant impossible dans le jeu, il est possible pour la toute première fois de l'histoire de la franchise, d'utiliser des bateaux pour se déplacer sur l'eau. Les bateaux ne sont pas les seuls nouveaux véhicules présents. On a aussi la possibilité d'utiliser des véhicules aériens pour explorer le ciel de Liberty City. Cependant, le seul véhicule disponible est le dodo et disons qu'il n'est pas très efficace pour voler. Ainsi, le joueur peut explorer avec toute liberté cette grande ville divisée en trois districts, ainsi que le monde maritime et aérien qui entoure la ville. Le joueur débute dans la première portion de la carte et plus le joueur progresse dans l'histoire, plus il a accès à de nouvelles portions de la carte. Chacun des trois quartiers de cette carte sont largement différents et se distinguent l'un de l'autre. Parmi les trois districts, on retrouve premièrement Portland. C'est le début du jeu qui se déroule dans cette section de la carte. C'est un endroit industriel, gris et surtout bourré de criminels avec la mafia italienne qui domine ce district. Puis il y a Stoughton Island qui est le centre-ville de la carte. C'est le deuxième district dans lequel le joueur peut se promener. On a une agglomération d'activités en tout genre. On y retrouve plusieurs types de bâtiments avec de grands gratte-ciels. Et c'est là qu'on retrouve la mafia japonaise mais également le cartel colombien. Et finalement, on retrouve Shortside Vale. C'est le dernier district accessible pour le joueur. Cette portion de la carte se débloque à la fin du jeu. C'est la partie calme de la carte avec des grandes maisons et des villas. On peut voir qu'il y a trois différents districts, tous distincts et uniques, avec chacun sa propre atmosphère, chacun son ambiance. Ce qui permet à GTA 3 d'avoir une map et une carte qui est très bien pensée, qui est diversifiée et surtout qui est unique. Et donc chaque portion de la carte est différente et vivante. Le joueur peut se déplacer en train pour naviguer sur la carte. Étant donné qu'elle est large, c'est probablement le moyen de transport le plus pratique et c'est innovant. Plusieurs systèmes préexistants sont améliorés. Le système de police par exemple. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, l'indice de recherche peut monter maintenant à 6 étoiles. Ce qui deviendra emblématique et une fonctionnalité qui sera réutilisée dans tous les GTA, sauf GTA 5. Le système est mieux pensé et redéfini avec différents niveaux de difficultés et de présence policière pour chacun des indices de recherche. Le système d'étoiles et d'indices de recherche deviendra emblématique dans GTA 3. C'est un vrai défi que de s'échapper de la police. Et c'est à partir de ce moment-là que GTA obtient cette réputation de course policière. A 6 étoiles, c'est l'armée qui intervient. Et il est quasiment impossible de s'en séparer et de s'en défaire. C'est un vrai défi et probablement la fonctionnalité la plus importante introduite dans GTA 3. Elle offrira un tout nouveau style de jeu dans GTA de manière générale. L'idée de fuir la police, on l'a tous fait dans différents GTA. que de se battre contre la police et résister et survivre le plus longtemps possible. Cependant, il est possible de s'échapper de la police par deux moyens. Premièrement, trouver un garage qui permet essentiellement de retravailler la couleur de la voiture. Le joueur peut ressortir avec une voiture de nouvelle couleur, essentiellement passant invisible aux yeux de la police. Ou encore, trouver ces petits jetons disponibles dans la carte qui permettent de réduire d'une étoile l'indice de recherche de la police. Le jeu offre également une plus grande variété d'armes dans l'arsenal qui est à disposition du joueur. Le joueur a maintenant accès à différents équipements et accessoires de lancers comme des grenades, cocktails molotovs ou encore tout type d'explosives à travers des armes comme des RPG ou des lanceurs de roquettes. Avec un arsenal d'armes aussi complet et diversifié à la disponibilité du joueur, les développeurs ont également introduit le système de carnage. C'est un système qui sera présent dans tous les GTA après GTA 3. Dans le système de carnage, le joueur a de courtes missions chronométrées dans lesquelles c'est le chaos et le carnage absolu. Un exemple de carnage serait de tuer 30 membres du cartel colombien en l'espace de seulement 120 secondes. On a une grande variété de différents carnages. Essentiellement, il faut semer la terreur et le chaos en l'espace d'une, deux ou trois minutes. C'est une fonctionnalité pure GTA. Un autre aspect important dans lequel GTA 3 a complètement révolutionné la franchise et qui pourtant ne concerne pas le jeu en lui-même, c'est la jaquette du jeu. La jaquette de GTA 3, c'est la première pochette avec laquelle on retrouve ce style artistique de différents carreaux et carrés avec différents personnages dans chaque carreau. Ce style artistique est devenu une nouvelle fois un élément important de l'identité de la franchise GTA. Étant donné qu'après la sortie de GTA 3 avec ce style artistique, tous les autres GTA ont également suivi ce modèle avec différents carreaux et carrés. Une nouvelle fois, c'est quelque chose d'important dans la licence GTA. Et c'est vraiment fort pour l'identité de la licence. Et tout a commencé avec GTA 3. Et petite anecdote concernant cette jaquette. La jaquette à carreaux et carrés n'était pas prévue initialement. Puis de dernière minute, elle a été créée pour la version Amérique du Nord de GTA 3. Cependant, la version européenne de GTA 3 utilise une autre jaquette. Et c'est la dernière fois qu'on retrouvera des jaquettes avec ce style artistique. Ça a été un changement de dernière minute apporté suite aux attentats terroristes du 11 septembre 2001. Avec près de 60 missions disponibles, une histoire plus développée que jamais, un monde complètement vaste, ouvert, avec une liberté infinie pour l'explorer, énormément de détails au niveau des armes, des personnages et de la carte, GTA 3 était une révolution. Probablement le jeu le plus impressionnant de sa génération à sa sortie. Le monde entier était impressionné par un jeu aussi incroyable en termes de qualité, mais également de quantité. GTA 3 était apprécié par les critiques, acclamé comme le meilleur jeu de l'année, comme le jeu qui lancerait la série GTA au sommet. Et c'était le cas. Grand Theft Auto battait des records de vente avec GTA 3 et la réputation de la franchise était maintenant plus solide que jamais. Cependant, avec autant d'attention sur le jeu, c'était le début des controverses autour des jeux de Rockstar et plus particulièrement GTA. C'était une époque où la violence dans le monde réel était associée à la violence dans les jeux vidéo et GTA commençait petit à petit à être blâmé et ciblé pour une des raisons pour lesquelles les jeunes pourraient devenir violents. Avec un jeu aussi réaliste pour l'époque, une violence, beaucoup de contenus explicites, les médias, les politiciens commençaient petit à petit à cibler cette franchise comme la raison principale de la violence chez les jeunes. Cependant, cela n'empêchait pas la série GTA de continuer à croître et GTA 3 n'était que le début de l'expansion de la puissance de cette franchise. Le développement du prochain GTA commença donc directement. Le succès de GTA 3 a permis à la licence de solidifier sa place dans l'industrie et ainsi assurer un succès inévitable pour les futurs projets. Cette période marqua également l'acquisition complète de DMA sous Rockstar. Le studio de DMA était donc officiellement dissous. Ainsi, le studio de Rockstar subit une transformation finale et adopta le nom de Rockstar North. Initialement, le concept d'origine du prochain GTA avait débuté comme extension pour GTA 3. Mais vu l'explosion et le succès un peu inattendu de GTA 3, de nouvelles contraintes de temps et surtout de nouveaux objectifs financiers revus à la hausse sont apparus dans les studios de chez Rockstar et chez Tech2. Cette extension s'est alors transformée en jeu complet pour donner le jeu aujourd'hui connu sous le nom de GTA Vice City. Depuis des années, l'équipe rêvait de faire un jeu se déroulant dans les années 1990 à Miami. Les plans étaient établis depuis très longtemps, avant même la sortie de GTA 3 et maintenant semblait être le moment parfait pour mettre en exécution ce rêve. Les développeurs ont donc associé ces plans initiaux au premier projet de GTA 3 et de ses extensions. Les développeurs avaient déjà commencé à travailler ces extensions. Ils avaient donc déjà la base de développement. Il fallait le modéliser sous la thématique des années 1990 à Miami. Le tout associé avec une inspiration de films classiques de gangsters et de mafias comme Scarface afin de créer l'univers et l'ambiance de ce jeu. Un élément important de GTA Vice City était l'immersion et les personnages dans le jeu. Alors que la franchise rapportait de plus en plus de revenus, l'ambition autour du projet était également plus grande que jamais. Des acteurs plus importants étaient engagés pour jouer les différents personnages du jeu avec notamment et surtout Ray Liotta pour incarner le personnage principal. Mais le plus impressionnant, c'est le fait que Rockstar ont eu accès et les droits de licence pour plus de 100 musiques classiques et iconiques de l'époque qui pourraient toutes être disponibles dans le jeu. Cet élément était très important et marque à ce jour un des éléments les plus importants quant à l'identité de GTA Vice City. C'est ainsi qu'en moins d'un an de développement, en 2002, les joueurs sont introduits au monde de GTA Vice City en incarnant le nouveau personnage de Tommy Versetti. Un gangster et criminel en plein cœur de Miami dans les années 1990 et surtout en plein milieu de la crise du crack aux Etats-Unis. L'histoire est lancée quand Tommy se fait attaquer durant une transaction de drogue. Cette embuscade marque le début de son aventure dans laquelle il est chargé par ses supérieurs de retrouver les responsables ennemis de cette attaque dont il a été victime. Comme GTA III, le joueur débute en bas de l'échelle criminelle et doit compléter des petites missions pour atteindre le sommet et les missions les plus importantes et complexes qui sont données par des personnages plus importants également qui concernent aussi des hommes politiciens ou encore des chefs de cartel. Cependant, un nouveau système de progression par rapport à l'histoire est intégré dans le jeu. Il ne faut pas simplement compléter des missions pour débloquer plus de zones, de personnages et de missions, mais pour réussir à progresser au dernier stade du jeu, le joueur doit également acheter suffisamment de commerce et de business en complétant leurs missions qui sont associées. Le joueur peut par exemple acheter un quai contenant des bateaux, compléter des missions avec ses bateaux ou encore une usine à crème glacée et carrément vendre des crèmes glacées. Cette fonctionnalité est propre à GTA Vice City et ne sera plus jamais réutilisée dans la franchise GTA. L'une des qualités indéniables de GTA Vice City, c'est son atmosphère et son ambiance visuelle comme audio. La carte dispose d'une riche palette de couleurs et d'une grande variété de décors très détaillés. La carte est magnifique, vivante, vibrante et colorée, ce qui pour l'époque a complètement choqué et impressionné l'industrie. Et à ce jour, ça reste inégalable dans le domaine. Il est possible d'écouter le classique Billie Jean de Michael Jackson en conduisant sous le coucher de soleil de Miami, entouré de palmiers, après avoir répliqué une scène de Scarface. C'est exceptionnel. Tommy se différencie beaucoup plus des autres personnages de la franchise. Pour la première fois, le personnage que le joueur incarne est réellement développé avec son propre caractère agressif, son manque de patience et son manque de sang-froid. Il a une personnalité beaucoup plus développée et élaborée donc que tous les autres personnages de la franchise à ce jour et il deviendra vite iconique au sein des joueurs et dans la licence GTA. GTA Vice City améliore les mécaniques de jeu déjà établies par GTA 3. Le gameplay et les animations de manière générale sont beaucoup plus naturels et fluides. Les tirs avec les armes sont beaucoup plus précis et mieux travaillés de manière générale. GTA Vice City offre aussi une plus grande variété d'armes que GTA 3 avec le double d'armes qu'on retrouvait dans GTA 3. Il existe maintenant au minimum deux armes par catégorie d'armes alors qu'il n'y avait qu'une seule arme par catégorie dans GTA 3. On n'était limité qu'à un seul sniper, un seul fusil d'assaut ou encore une seule mitraillette. Cependant, dans GTA Vice City, le joueur doit faire un choix avec la possibilité d'avoir qu'une seule arme par catégorie. Cependant, on a du choix. Et parmi les armes, on retrouve plusieurs armes spéciales comme le minigun qui reviendra dans d'autres GTA et qui permet un carnage absolu. Il est génial dans GTA Vice City. Cependant, la catégorie d'armes de mêlée est la catégorie d'armes la plus élargie dans GTA Vice City avec de nombreuses armes au corps à corps qui sont disponibles dont un club de golf, mais surtout la tronçonneuse qui deviendra par la suite iconique et emblématique de GTA Vice City. Comme avec les armes, les véhicules vont aussi être disponibles en plus grand nombre dans Vice City avec surtout plus de choix de véhicules aériens. On rappellera que dans GTA 3, il n'existait qu'un seul et unique véhicule aérien qui n'était pas le plus efficace alors que dans Vice City, le choix est beaucoup plus large avec de bons véhicules. Vice City offre aussi une plus grande variété de magasins et d'endroits à visiter. Alors que GTA 3 n'était limité qu'aux magasins d'armes et aux garages, dans GTA Vice City, on retrouve une dizaine de différents magasins avec des restaurants dans lesquels on peut manger, des boîtes de nuit, des terrains de golf ou encore des magasins de vêtements. Et grande nouveauté dans les magasins, il est aussi possible de braquer ces magasins qui sont présents dans le jeu. C'est une fonctionnalité qui deviendra emblématique à la franchise GTA. Les missions offrent aussi plusieurs nouveautés en termes de fonctionnalités, comme l'emblématique mission dans laquelle le joueur doit prendre le contrôle d'une version miniature d'un hélicoptère pour transporter de la dynamite et des explosives. Cette mission est emblématique car elle est une des plus difficiles de la franchise GTA, mais elle démontre surtout la polyvalence et la grande nouveauté qu'offre GTA Vice City. Le meilleur moyen de résumer GTA Vice City, c'est un jeu qui reprend toutes les fondations de GTA 3 et qui élargit le contenu et le choix disponibles pour le joueur. Les choix sont multipliés par 10 dans toutes les catégories et c'est vraiment une offrande impressionnante pour un jeu qui a été développé en moins d'un an. Cependant, GTA Vice City a été au cœur de plusieurs controverses et scandales. Un peu à l'image de GTA 3 et d'ailleurs à l'image de tous les GTA qui sortiront dans le futur. Pour certains, ce n'est pas un GTA sans scandale ou controverse, mais l'utilisation de certaines gangs haïtiens et cubains ont énormément dérangé. Le jeu utilisant du langage vulgaire et limite raciste envers ces minorités a causé beaucoup de bruit, beaucoup de controverses, quelques manifestations, quelques mouvements de protestation envers GTA Vice City. Les développeurs n'avaient nul autre choix que de modifier complètement ces deux ou trois scènes dans lesquelles ces communautés étaient évoquées. Deux ou trois lignes de dialogue concernant ces communautés ont été complètement supprimées du jeu. Ça n'était qu'une controverse parmi bien d'autres dans la franchise GTA. Au final, GTA Vice City s'est vu récompensé de ses nombreuses qualités. Le jeu a été extrêmement bien reçu, avec bien évidemment des critiques extrêmement bonnes, associées à de très bonnes ventes et beaucoup de revenus générés. Un succès financier absolu et un succès au niveau des critiques. Le jeu a été applaudi pour son gameplay nettement supérieur à celui de GTA 3. Son histoire et son côté narratif bien amélioré des précédents GTA, c'était probablement la plus grosse différence. Au final, en l'espace de moins d'un an, un nouveau chef-d'oeuvre était sorti pour la licence GTA. Le train était entièrement lancé et rien ne pouvait arrêter GTA. Rien du tout, car ça n'était encore que le début. Très rapidement après la sortie de GTA Vice City, les développeurs s'attaquèrent au prochain GTA. Ce prochain projet serait le dernier, la conclusion, pour la trilogie 3D ayant débuté avec GTA 3. Dès le début, l'équipe était en accord pour que ce prochain GTA se déroule dans San Andreas. Ainsi, les trois lieux présents dans le premier GTA auront tous été revus de manière moderne sous version 3D, avec GTA 3 pour la ville de Liberty City, GTA Vice City pour Vice City, et finalement, ce nouveau GTA qui sortira sous le nom de GTA San Andreas. Comme avec GTA Vice City, l'idée était de créer une ambiance authentique et immersive. Ainsi, les développeurs voulaient créer un jeu inspiré de la vie américaine des années 1990 dans les quartiers ghettos les plus violents du pays, inspiré par les manifestations de Los Angeles contre la violence et la brutalité policière envers les minorités. Pour s'aider, l'équipe fera appel à DJ Poo, un rappeur américain qui baignait dans cette ambiance. Il aura un rôle de coproducteur, offrant des idées, pouvant écrire sur des textes et des scripts du jeu, et suggérant différentes idées pour le jeu. La touche apportée par DJ Poo se ressent réellement dans GTA San Andreas, qui regorge de références culturelles de l'époque, que ce soit avec la musique dans le jeu, le style vestimentaire, la manière de parler des personnages ou encore les graffitis, tout y était. Sa contribution était essentielle pour permettre de répliquer au mieux l'atmosphère recherchée par l'équipe, le tout en respectant les aspects culturels de l'époque. We're all fans of Poo, you know what I'm saying, and Poo is funny, he technical, he's the one who got rockstar to do the Grand Theft Auto San Andreas, that whole, you know, like take it from Miami and put it in L.A., you know what I mean, take it from the Miami dope culture to the L.A. gang culture, so he's the one who's behind the scenes with stuff like that and he helped me write Friday. GTA San Andreas était incontestablement le projet le plus ambitieux et impressionnant pour la licence, mais de manière générale dans l'industrie. La carte était immense. Elle contenait trois villes fictives des Etats-Unis, une première. La carte se voulait être au moins trois à quatre fois plus grande et large que celle des précédents GTA, un vrai défi et durant le développement, l'objectif paraissait complètement irréaliste et même impossible à de nombreuses reprises. Les développeurs avaient l'impression qu'il n'y arriverait pas. La technologie et le moteur de GTA San Andreas étaient tellement innovants et puissants, ils permettraient donc d'avoir cette carte aussi grande, détaillée et surtout aussi fluide. Car l'objectif était d'offrir une carte immense, sans temps de chargement, lorsque le joueur se déplace, ce qui aurait été une première dans la licence. Inutile de le dire, le développement était complexe et long avec de nombreux problèmes. Mais après un peu plus de deux ans de développement et de travail acharné, GTA San Andreas a enfin vu le jour en fin d'année 2004 pour ensuite sortir un an plus tard sur Xbox et PC. Dans GTA San Andreas, le joueur incarne un tout nouveau personnage avec l'iconique personnage de Carl Johnson, surnommé CJ. Le personnage est de retour dans son quartier d'enfance pour assister au funérail de sa mère récemment décédée. Cependant, CJ remarque que les choses ont complètement changé depuis sa dernière visite. Le jeu débute dans Los Santos, une version fictive de la ville de Los Angeles. La guerre entre les gangs et les clans a complètement explosé et dégénéré. Les Ballas, clan ennemi de celui de CJ, contrôlent la majorité de la ville et du quartier. Les Ballas, eux, sont représentés par la couleur violette et la guerre contre ce clan fait partie des éléments importants du jeu. L'histoire est relativement différente des précédents GTA, dans laquelle l'idée était principalement de simplement gravir les échelons dans le monde criminel. Dans GTA San Andreas, c'est assez différent. Il y a aussi un côté plus humain qui est donné à CJ, expliquant probablement pourquoi il est devenu un personnage autant iconique et apprécié par les joueurs. CJ devient aussi le premier protagoniste à pouvoir parler. Précédemment, les personnages que le joueur incarnait n'avaient tout simplement pas de dialogue. Au commencement du jeu, CJ travaille avec les membres de son clan, le clan de Grove Street, pour essayer de regagner et reprendre le contrôle du quartier. Effacer les graffitis du clan ennemi, éliminer des vendeurs de drogue ou simplement commettre différents crimes contre les autres gangs font partie des activités que CJ réalise avec son gang. D'autre part, CJ travaille avec la police de Los Santos. Malheureusement, il n'a pas trop le choix étant donné qu'il est sous les menaces de chantage du personnage Tenpenny qui travaille pour la police. CJ est alors un écran de fumée pour cacher la corruption qui se cache derrière la police de Los Santos. Plus l'histoire avance, plus CJ commence à comprendre ce qu'il se passe réellement et la trahison qu'il pourrait subir. Il se déplace alors à travers San Andreas à la recherche de réponses et pour devenir l'homme le plus puissant et influent de la région. Durant l'aventure, CJ va rencontrer différents personnages comme le personnage de La Vérité, un personnage particulier, un hippie qui ne respire et ne vit que pour les complots concernant la technologie extraterrestre cachée par le gouvernement. Catalina, aussi une des personnages du jeu, une ex-partenaire de CJ ou encore l'iconique personnage de Big Smoke. Le jeu regorge de personnages bien écrits et originaux avec certains joués par des grandes célébrités comme le rappeur Ice-T qui joue le personnage de Mad Dog. L'équipe d'acteurs est la plus vaste et impressionnante que jamais dans la franchise GTA, permettant d'attirer beaucoup de regards sur le jeu et l'histoire mais démontrant un investissement robuste de la part du studio et des développeurs que de faire un jeu aussi complet dans tous les domaines. Mécaniquement, GTA San Andreas est révolutionnaire. Il est notamment le premier jeu de la série dans lequel le joueur peut nager. Une grande première, sachant que dans les précédents jeux, le joueur mourrait instantanément au moindre contact avec l'eau. Il est également possible de sauter au-dessus des obstacles ou encore des murs et ses innovations changent beaucoup de choses, notamment dans la manière de naviguer et de se déplacer dans la carte. En parlant de cartes, comme mentionné au début du chapitre de GTA San Andreas, elle est le cœur de ce jeu avec d'innombrables ressources investies dedans. Grande, détaillée, avec une quantité variée de paysages, à ce jour, elle reste l'une des cartes les plus impressionnantes comprises dans n'importe quel jeu. On a des forêts, des déserts ou encore de grands secteurs maritimes. Comprises dans la carte sont trois villes, Los Santos, San Fierro et Las Venturas. Et dans chacune des villes, on retrouve différentes activités et différents paysages. Dans ces larges espaces, on y retrouve différents lieux notables comme la zone 69, une parodie de la zone 51 réelle dans laquelle le joueur a plusieurs missions ou encore le Mont Chiliade, une immense montagne à l'ambiance assez particulière. Ce lieu du Mont Chiliade deviendra iconique dans la franchise GTA. Avoir un monde et une carte aussi large, surtout pour l'époque, c'était aussi signification de mystère. Jamais on avait vu dans un jeu une carte aussi grande et large. alors les joueurs étaient intrigués par le monde dans lequel ils se trouvaient et ne cessaient de formuler différentes hypothèses concernant les différentes créatures qui pouvaient potentiellement se cacher dans la carte, dans les forêts ou dans les montagnes. Chaque petit élément assez mystérieux de la carte était source d'un nouveau mythe, par exemple la chaise rouillée au bord de l'eau. Pour beaucoup, ça concernait potentiellement un tueur en série, du sang qui éclaboussait certaines cabines dans la forêt. Encore plus d'indices pour un tueur en série. Mais les deux mythes les plus importants étaient le mythe du Yeti ou des extraterrestres. C'était deux mythes qui ont vu le jour et qui sont restés pendant des années alimentés par différents indices. Cette quantité de mystères donnait vie au jeu et à la communauté. D'autant plus que les développeurs participaient eux-mêmes à ses mystères et ses mythes en glissant des indices assez mystérieux et flous avec des descriptions pour chaque section de la carte. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le monde est vivant et rempli d'activités à faire. Il est possible d'aller au casino, à la salle de sport, au restaurant, se faire tatouer, aller à l'école de conduite, jouer au basket et bien plus. La quantité d'activités que le joueur peut faire dans le jeu est simplement incroyable. D'autres activités incluent la guerre des clans. Dans Los Santos, la carte est divisée en plusieurs morceaux avec des quartiers occupés par les groupes ennemis. Le joueur peut conquérir le quartier pour que son gagne prenne le dessus. Il est même possible de recruter des criminels pour son équipe. D'autres types de relations sont aussi possibles avec la possibilité de construire une relation avec une partenaire pour le personnage de CJ. Les missions bénéficient aussi de ce large environnement et cette grande carte avec une variété de missions les plus élaborées que jamais offrant de nouveaux objectifs et différents types d'actions à réaliser. Un grand changement de rythme et d'activité comparé à ce que l'on retrouvait dans GTA 3 ou encore GTA Vice City. On a des sauts en parachute en sautant d'un avion. On a également une mission dans laquelle on doit utiliser un lance-flame pour brûler une ferme et une plantation de cannabis. C'est assez impressionnant. Le système de tir est aussi amélioré avec un système de verrouillage de visée sur les ennemis ainsi qu'un système de couleurs autour de la cible permettant d'identifier la santé restante de l'ennemi. Et c'est en termes de quantité de contenu que GTA San Andreas brille le plus. En plus de toutes ces innovations, on retrouve plus de véhicules en tout genre qui sont disponibles dans le jeu avec 4 fois plus de véhicules que les précédents GTA. des véhicules amusants sont introduits comme le kart ou encore le vélo mais on y retrouve surtout le jetpack qui fait son introduction dans GTA San Andreas et qui deviendra par la suite un des éléments les plus iconiques et légendaires de la franchise GTA. Il y a beaucoup plus d'armes qui sont également à disposition du joueur avec maintenant 3 à 4 armes disponibles par catégorie. Le tout avec une nouvelle variété d'accessoires et d'équipements comme les lunettes thermiques. En termes de missions, on y retrouve aussi une plus grande quantité que jamais. On a près d'une centaine de missions qui sont disponibles dans ce jeu. Les missions sont beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus variées que dans les précédents GTA. Le tout avec une conclusion et une fin absolument mémorable. On notera également que GTA San Andreas proposait un mode en écran scindé dans la même partie. Cette fonctionnalité était de retour après une première présence dans les deux premiers GTA. Elle faisait son retour dans GTA San Andreas et proposait aux deux joueurs une série de défis ainsi qu'une grande sélection de différents personnages que les joueurs pouvaient incarner, d'autres personnages que CJ. Cependant, comme à son habitude, la série GTA a encore fait face à de nouvelles polémiques avec GTA San Andreas qui s'est retrouvée au cœur d'un nouveau scandale avec le jeu qui incluait un mini-jeu sexuel dans lequel les joueurs pouvaient avoir des relations sexuelles avec les partenaires du personnage. Le mini-jeu n'était pourtant pas accessible à la base dans GTA San Andreas mais des morceaux de fichiers et de codes étaient présents dans les fichiers du jeu ce qui a permis aux joueurs d'activer le mini-jeu. Rockstar ont dû faire face à de nombreuses poursuites judiciaires suite à cette découverte perdant des millions de dollars. Différents membres des hautes sphères du Sénat ou encore de la politique américaine ont vraiment lancé une guerre à Rockstar et à GTA San Andreas. Cependant, cette situation n'avait clairement pas ralenti la licence et ça n'empêcha surtout pas GTA San Andreas d'être très bien reçu. Les critiques et les joueurs acclamèrent ce jeu pour toutes les raisons inimaginables. Le jeu batta de nombreux records de vente au point même de devenir le jeu le mieux vendu de l'histoire de la Playstation 2. Le jeu était considéré comme un chef-d'oeuvre, un classique instantané, potentiellement le meilleur jeu de sa génération en avance sur son temps. Il est devenu une référence dans l'industrie considéré par beaucoup à ce jour le meilleur GTA de la franchise et pour l'époque il était dur de s'imaginer que ce jeu avait été créé en 2004. Inutile de le dire ou de le préciser GTA était officiellement au sommet. Alors que la série GTA semblait être au sommet de l'industrie après avoir conquis le monde entier ainsi que les différentes plateformes de jeux Playstation, Xbox et PC, Tech2 se sont rendus compte qu'il existait encore un territoire inexploré pour la franchise avec un marché à fort potentiel. L'immense succès de GTA San Andreas confirmaient une chose la franchise GTA était au sommet du moins au sommet sur un certain marché. GTA dominait entièrement l'industrie des consoles ainsi que l'industrie PC. cependant il y avait un marché encore inexploré et Tech2 voyait une immense opportunité de rafler encore plus d'argent et de dominer un nouveau marché avec les consoles portables. Effectivement à ce moment-là la Game Boy Advance prenait énormément d'ampleur et gagnait en popularité. C'est ainsi qu'un nouveau projet germait dans la tête des supérieurs de chez Tech2 l'idée étant de produire un jeu disponible sur les plateformes et consoles portables. Et c'est ainsi que GTA Advance vu le jour les joueurs et les fans de GTA étaient absolument gâtés étant donné qu'en 2004 en l'espace d'une semaine les joueurs ont reçu les sorties de GTA San Andreas et GTA Advance. GTA Advance était un nouveau jeu qui se déroulait dans Liberty City le jeu se déroulait à peu près dans la même période de temps que GTA 3 le jeu suit l'histoire d'un personnage principal le personnage de Mike il vit dans Liberty City et veut absolument fuir cette ville qui est horrible. Donc avec son ami Vince les deux vont amasser plusieurs milliers de dollars pour s'apprêter à quitter la ville cependant l'ami de Mike Vince se fait assassiner et voler de tout l'argent que le duo avait réussi à amasser pendant plusieurs années. Et donc c'est l'histoire de Mike qui doit non seulement venger son ami qui s'est fait tuer mais également récupérer l'argent qui lui a été volé. Concrètement GTA Advance c'est un jeu qui est plutôt maigre et plutôt vide. On retrouve plusieurs anciens personnages de GTA 3 qui font leur apparition dans ce jeu mais sinon rien d'impressionnant ou rien de bien notable. C'était surtout l'introduction de la franchise GTA sur les consoles portables. GTA Advance globalement a été très mal reçu comme un jeu trop faible trop maigre qui n'exploitait pas le plein potentiel des plateformes consoles. Et cet échec fut une leçon pour Tech2 qui malgré donc l'échec de GTA Advance avait leurs yeux sur un nouveau projet. une autre console portable qui explosait des records de vente et de popularité la PSP. Et c'est là que l'idée de rebondir dans le marché des consoles portables avec un nouveau projet avait germé dans la tête des dirigeants et des supérieurs de chez Tech2. Ainsi la compagnie acquit plus de développeurs pour fonder un nouveau studio du nom de Rockstar Leeds. Avec l'aide de Rockstar North les deux studios combinèrent leurs efforts pour travailler sur deux GTA sur PSP avec en premier lieu GTA Liberty City Stories qui est sorti en 2005 puis un an plus tard avec la sortie de GTA Vice City Stories sorti en 2006. Dans Liberty City Stories les joueurs incarnent le personnage de Tony Sabriani un personnage déjà présent dans GTA 3. Tony est de retour dans la ville de Liberty City après plusieurs années d'exil. Cependant à son retour il a complètement perdu son statut et sa réputation de criminel. Le personnage est donc de retour en bas de l'échelle et doit regagner sa réputation. Le jeu se déroule avant GTA 3 et permet de donner plus de contexte à l'univers, l'histoire et la ville de Liberty City que les joueurs vont explorer avec Claude dans GTA 3. La grosse innovation de Liberty City Stories c'est son mode en ligne qui permet de jouer jusqu'à 8 joueurs dans une même partie par connexion partagée. Cette innovation était immense pour l'époque. Forcément cette nouvelle fonction était la base de ce qui allait s'en suivre pour GTA avec GTA 4 mais surtout la popularité de GTA Online. Le jeu a été très bien reçu. Un projet impressionnant pour l'époque surtout pour une console portable. Puis seulement quelques mois plus tard Vice City Stories sortait en reprenant les mêmes idées et le même concept. Dans ce jeu le joueur explore Vice City avant les événements du jeu de Vice City qui lui était sorti en 2002. Les joueurs incarnent un vétéran de la guerre et explorent une nouvelle fois les rues de Miami. Le jeu était encore plus impressionnant que GTA Liberty City Stories avec plusieurs nouvelles fonctionnalités notamment dans le gameplay. Il était considéré comme le meilleur jeu sur console portable de son époque et encore une fois la série GTA avait poussé et repoussé les limites et les barrières d'une nouvelle plateforme. Avec ce jeu en avance sur les autres jeux disponibles sur PSP Rockstar avait prouvé qu'ils étaient capables de conquérir toute plateforme et toute industrie. Les deux jeux se sont forgés une réputation tellement bonne qu'ils ont tous deux été portés sur console soit sur PS2 seulement un an après leur succès et leur sortie. sont en train de faire Et donc, seulement quelques mois après la sortie de GTA Vice City Stories sur PSP, GTA 4 sera annoncé à l'E3 avec un tatouage. Oui, un tatouage. L'annonce de ce nouveau projet marqua l'arrivée de la franchise dans une nouvelle ère. Après la trilogie 3D, la série va entrer dans l'ère HD. GTA 4 était le plus gros projet de la franchise. Déjà, avec un tout nouveau moteur, pour la première fois, les développeurs utiliseraient un moteur entièrement nouveau. Tous les studios de chez Rockstar s'étaient unis pour développer et créer ce moteur, ce fameux moteur connu sous le nom de Rockstar Advanced Game Engine, aussi connu sous le nom et l'acronyme de Rage. Ce moteur permettait de construire un monde plus détaillé et authentique que jamais. Et quoi de mieux que de retourner dans Liberty City avec cette technologie. Rockstar envoya certains développeurs sur les lieux de New York pour étudier en détail le terrain, afin de le répliquer avec exactitude dans ce nouveau jeu. Mais avec ce moteur, tout était revu. Les animations, la structure des bâtiments et des édifices, les modèles des personnages, ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu. L'attention principale était donc sur l'idée de créer un monde vaste et détaillé. Tandis que dans le précédent jeu, GTA San Andreas, l'idée était surtout centrée autour des personnages, des thématiques et de l'intégration des éléments culturels autour de ces personnages. Ce qui n'est absolument pas le cas dans ce nouveau projet. Le concept d'engager des célébrités pour jouer les personnages est complètement délaissé pour GTA 4. Ce jeu marqua donc vraiment une nouvelle ère pour la franchise. D'autant plus qu'il aura été développé en 4 ans. C'était le plus long laps de temps pour le développement d'un nouveau GTA. Généralement, on avait la sortie de nouveaux jeux en l'espace d'une ou deux années. C'était beaucoup plus fréquent. GTA 4 commençait donc à marquer un ralentissement dans la sortie de jeux GTA. Et c'est donc en 2008 que les joueurs furent introduits à GTA 4. Dans ce jeu, les joueurs incarnent le personnage de Nico Bellic, un ancien militaire qui se laisse séduire par son cousin Roman qui lui vend la vie de rêve qu'il vit aux Etats-Unis. Nico décide donc de rejoindre son cousin dans le pays du rêve. Mais à son arrivée, il se rend vite compte que son cousin vit une vie absolument catastrophique, très loin de ce qu'il prétendait vivre. Plus le temps avance, plus Nico se rend compte que la vie à Liberty City est beaucoup moins belle qu'elle ne le paraissait initialement. De ce fait, il va découvrir que la femme de son cousin, Roman, le trompe et entretient une relation en cachette avec un autre homme. Cette découverte va entraîner une série d'événements et de rebondissements qui feront en sorte que Nico et Roman vont se retrouver confrontés à la mafia russe de Liberty City. C'est essentiellement cet événement, cette découverte par Nico qui va entraîner tous les événements de GTA 4. Durant l'histoire, le joueur va rencontrer une grande variété de personnages. En fait, GTA 4 proposait la plus grande variété et quantité de personnages pour l'époque. Parmi les personnages, le joueur va retrouver Little Jacob, un puissant vendeur d'armes jamaïcain, ou encore Brucey, un drogué sur stéroïde complètement obsédé par son apparence et ses performances physiques. La relation avec les personnages dans GTA 4 est très importante. D'ailleurs, le jeu introduit un système de relation entre les personnages. Le système ne concerne pas uniquement les femmes du jeu, mais tout personnage. Le joueur peut donc bâtir et construire des relations amicales avec environ 15 personnages dans le jeu. La relation s'entretient en faisant des activités ou des sorties en tout genre, et chaque personnage a des activités qu'il préfère, comme le bowling par exemple, l'activité emblématique associée au personnage de Roman. Entretenir une bonne relation avec certains personnages permet de tirer des avantages de ces personnages. Certains peuvent nous rendre des services, nous donner des faveurs, ou vous donner carrément du contenu exclusif. Entretenir une très bonne relation avec le jamaïcain Little Jacob permet par exemple d'avoir accès à son arsenal d'armes exclusifs, uniquement disponible si l'on a une bonne relation avec le personnage. La communication et l'organisation d'activités avec les autres personnages se fait via le téléphone cellulaire auquel les joueurs ont accès. Cette introduction est sans surprise l'une des nouveautés les plus révolutionnaires de la franchise, et bien évidemment elle deviendra un élément clé dans le GTA qui suivra GTA 4. GTA 4 adopte un ton et une ambiance beaucoup plus sérieuse que les précédents jeux de la série. La plupart des personnages, voire tous les personnages, ont fait face à un événement traumatisant dans leur vie ou vivent encore plusieurs problèmes. Plusieurs personnages sont complètement accros aux drogues par exemple. Le monde est beaucoup plus gris et sombre et l'ambiance est simplement macabre. En parlant de monde et d'atmosphère, la carte de GTA 4 est très détaillée et impressionnante. Surtout pour l'époque, tous les personnages font des activités dans le monde. Tellement détaillés que certains personnages occupent des emplois qu'on ne peut apercevoir uniquement qu'à certains moments de la journée. Ils sont même considérés des personnages rares dans le jeu. Le monde est donc encore plus vivant, réaliste et impressionnant que jamais. Cependant, le plus gros changement concerne la maniabilité et le gameplay dans GTA 4. Sachant que le jeu utilise un tout nouveau moteur avec le moteur Rage, le jeu se joue complètement différemment des précédents GTA. Les animations, les déplacements et les contrôles sont complètement différents. Plus réaliste, mieux animé, mieux adapté et surtout plus fluide. Le déplacement du personnage par exemple est beaucoup plus fluide et réaliste, tout comme la conduite, moins arcade, dans laquelle on ressent réellement le poids des véhicules et dans laquelle il faut développer un vrai contrôle des véhicules, ce qui n'était clairement pas le cas dans les précédents GTA. Les contacts entre véhicules ont beaucoup plus d'impact et le personnage peut maintenant être expulsé des voitures. Pour la première fois de la franchise, le système d'obstacles est introduit dans le jeu. Ainsi, le joueur peut se cacher derrière un obstacle et ce, comme dans la plupart des autres jeux de tir à la troisième personne, surtout de cette époque. Mais ce qui est impressionnant, c'est que dans GTA 4, le joueur peut s'abriter et se cacher derrière n'importe quel obstacle de la carte. C'est un système très important qui change complètement la manière de jouer dans la franchise, car dans les précédents GTA, on était beaucoup plus vulnérable aux adversaires. Cette fois-ci, on a ce système qui nous permet de nous protéger. Le système de tir est d'ailleurs lui aussi complètement différent, amélioré, épuré et mieux dans absolument tous les aspects. C'était probablement la faille dans les jeux de GTA. Le système de tir n'était pas forcément le plus fluide. Maintenant, le joueur a le contrôle complet sur sa visée, avec les joysticks qui permettent une visée complètement libre. Le joueur peut maintenant viser librement sur la partie du corps de son choix de sa cible. Le système de santé des ennemis est aussi différent, avec cette fois-ci un cercle autour du viseur qui indique la santé restante des ennemis et de la cible. Donc on quitte ce système de code couleur qu'on avait dans les précédents GTA. Un autre changement important d'une fonction pourtant clé de la franchise concerne le système de police, qui est maintenant bien différent des précédents GTA. Déjà, la police ne fait plus appel à l'armée lorsque le joueur atteint les 6 étoiles. De manière générale donc, la police est beaucoup moins robuste et agressive que précédemment. Dans GTA 4, la police fonctionne par rayon. Le joueur est recherché dans un certain périmètre, et s'il sort du secteur sans être détecté par la police, alors au bout d'un instant, il aura échappé à la police. Ce qui est donc le cas contraire des précédents GTA, dans lequel toute la carte était un secteur de recherche de police. Plus l'indice de recherche est élevé, plus le secteur de recherche de la police sera grand et large sur la carte. Le joueur n'a donc plus forcément besoin de faire recours au garage pour fuir la police, comme dans les précédents GTA. Il peut lui-même le faire en fuyant le secteur. En ce qui concerne les missions, GTA 4 offre une meilleure diversité, ainsi qu'une plus grande quantité que les précédents jeux de la série. Les missions sont structurées de manière différente des autres jeux, avec un rythme plus ralenti pour certaines missions, ainsi que plus de cinématiques globalement. On a plus de dialogue, plus d'histoire et de contexte dans les missions et des personnages qui nous donnent ces missions. Pour la première fois de l'histoire de la franchise de GTA, on retrouve la possibilité de faire des choix dans certaines missions de ce GTA 4. Par exemple, dans la mission « Je m'occupe d'elle », le joueur a la possibilité d'éliminer le protagoniste de la mission, le personnage de Sheriz. Éliminer ce personnage va forcément couper et avorter toute contribution future du personnage de Sheriz dans l'histoire de GTA 4. Cependant, le joueur a la possibilité et le choix d'épargner Sheriz. Et dans le cas où le joueur épargne Sheriz, alors Sheriz va contribuer au reste de l'histoire. Elle pourra elle-même nous donner une mission dans laquelle elle souhaite qu'on élimine son ex-partenaire. Et d'ailleurs, épargner Sheriz nous permet d'avoir une meilleure relation avec un autre personnage du jeu, le personnage de Dwayne, qui sera plus heureux de manière générale. Ce ne sont pas des choix qui changent l'entièreté du jeu. Cependant, on a déjà l'apparition de choix et bien évidemment, ça va devenir un élément clé pour la suite de la franchise GTA. Et parmi les missions de GTA 4, l'on retrouve des missions les plus iconiques de la franchise GTA. Avec la mission précédemment mentionnée, la mission « Je m'occupe d'elle », le joueur organise et prend part un kidnapping d'une jeune femme du nom de Sheriz. C'est un changement de rythme et d'objectif à réaliser pour le joueur. C'est assez nouveau et frais pour la franchise. Mais on retrouve surtout la légendaire mission « Three Leaf Clover ». Cette mission est probablement l'une des plus incroyables de la série GTA. C'est une mission dans laquelle le joueur, à l'aide de ses coéquipiers, doit réaliser un braquage. Cette mission a popularisé complètement l'idée de braquage dans la série GTA. C'est d'ailleurs devenu un élément clé pour le GTA qui suivra GTA V. Mais c'est le premier vrai braquage de la franchise GTA. On braque une banque et on a un braquage qui est complètement élaboré. Avec la prise en compte et la gestion des civils, par exemple, le joueur doit ensuite s'attaquer et résister face à la police pour finalement s'enfuir à travers le système de métro souterrain à la fin de la mission. C'est vraiment une mission qui est très bien pensée, bien écrite, bien rythmée, avec énormément d'action, énormément de mécanique de jeu. C'est devenu un classique instantané. C'est probablement d'ailleurs la mission qui a inspiré énormément de d'autres missions dans GTA V. Et globalement inspiré GTA V qui est un jeu qui se base sur plusieurs types de braquage. En tout cas, ce braquage est très réussi et probablement donc un des moments clés de GTA IV. GTA IV, c'était aussi l'introduction d'un vrai mode en ligne dans la franchise GTA. C'était le premier mode en ligne qui permettait donc aux joueurs de jouer ensemble à travers le monde entier et de se rejoindre dans une seule même session. Son introduction était révolutionnaire et forcément va inspirer le mode en ligne de GTA V avec GTA Online. Cependant, le mode en ligne de GTA IV est plutôt maigre et vide de contenu. Le principal était l'idée d'être libre avec les autres joueurs dans la carte de GTA IV et de semer le chaos en tuant les autres joueurs ou encore en détruisant ce qu'il y avait autour dans la carte. Le mode en ligne de GTA IV proposait quelques activités comme des courses relativement classiques ou encore un mode de match à mort qui oppose les joueurs de la session dans une zone de la carte bien précise. Le tout associé à quelques paramètres de partie comme des armes ou encore d'autres règles et puis place au carnage. Si le mode était plutôt vide et simple, il offrait quelques belles idées assez divertissantes mais il serait surtout la base pour ce qui va s'en suivre avec le prochain GTA. GTA IV était encore un nouveau succès pour la franchise. Le jeu a été acclamé et reçu comme un des meilleurs jeux de sa génération, un peu comme tous les GTA. Et à ce jour, il est le GTA le mieux noté par les critiques. Le jeu s'est écoulé à 6 millions d'exemplaires après 6 jours seulement et est vite devenu le jeu vidéo le mieux vendu sur une période d'une semaine. C'était un record pour son époque. GTA IV a explosé et battu tous les records inimaginables. Les gens étaient absolument comblés par son histoire, par la carte absolument détaillée et vaste, par le personnage principal Nico qui était très bien écrit et par certaines missions qui franchement découlaient du chef-d'oeuvre. GTA IV était magique et visiblement, la franchise GTA ne ralentissait pas du tout, avait atteint même un nouveau sommet. Avant même la sortie de GTA IV, les développeurs avaient prévu des extensions et des DLC pour le jeu. GTA IV a la particularité d'avoir mis des trous et des vides dans son histoire qui, logiquement, allaient être comblés par les épisodes de Liberty City. Deux expansions, avec la première du nom de Lost and Them, puis la seconde du nom de The Ballad of Gay Tony. Dans la première, le joueur incarne Johnny, un motard entouré par son équipe qui doit gérer une sorte de guerre civile qui a explosé dans la ville de Liberty City. L'histoire et ce DLC s'associent à l'histoire de GTA IV. Les actions et les missions que le joueur a précédemment faites avec Nico dans le jeu de base sont en corrélation avec les événements que traverse Johnny. En plus d'une nouvelle histoire et de nouvelles missions, le DLC inclut de nouvelles armes, de nouveaux véhicules, surtout avec de nouvelles motos pour rester aligné sur la thématique de motards. Cette thématique est présente à travers toute l'expansion. Le joueur doit être soudé avec son groupe de motards. Il peut donc contrôler et donner des ordres à son équipe, faire des missions avec l'équipe et rouler en moto en groupe dans la carte en étant unis entre motards. C'est assez différent de ce qui avait été vu dans la série GTA, ce qui a permis l'extension de se forger une bonne réputation. Quelques mois plus tard, c'est la seconde extension qui sortira, The Ballad of Gay Tony. Cette extension est particulière et s'éloigne de la thématique sombre, sérieuse et obscure de GTA 4. On retrouve une ambiance beaucoup plus festive, moins sérieuse et beaucoup plus d'action complètement exagérée, comme si on sortait directement d'un film d'action, un peu à la GTA San Andreas. Dans cette expansion, le joueur suit l'histoire de Tony et Louise. Tony ouvre une boîte de nuit qui gagne vite en popularité et forcément, l'immense succès attiré par la boîte de nuit de Tony entraîne plusieurs problèmes de l'ordre du criminel qui doivent notamment être réglés par son bras droit, Louise. L'ensemble des deux expansions formant les épisodes de Liberty City permettent de clôturer l'histoire de GTA 4 avec une conclusion plus que satisfaisante établie pour Nico et l'histoire de ce jeu. Rockstar pouvait maintenant se tourner vers la suite de la franchise. Étant donné le succès des précédents épisodes disponibles sur PSP, Tech 2 a été approché par Nintendo pour un contrat et un accord quant au développement d'un jeu sur leur nouvelle console portable, la DS. Ainsi, le développement du projet a été assuré par Rockstar Lead une nouvelle fois pour offrir ce nouveau jeu qui serait disponible en avant-première sur DS. Mais pas seulement. Ce jeu, connu sous le nom de GTA Chinatown Wars, vu le jour en 2009. Il était ensuite disponible sur PSP, permettant donc de conclure la trilogie des GTA sur PSP, mais aussi sur mobile. C'était le dernier marché qui n'avait pas été approché et conquis par la franchise GTA. Et l'opportunité semblait parfaite, d'autant plus que c'était une époque où les autres grandes franchises tentaient de conquérir le marché mobile. Pour pouvoir s'adapter à la technologie des plateformes visées, GTA Chinatown était un retour à la vue du ciel pour la franchise GTA. Le jeu se déroula à nouveau dans Liberty City, comme dans GTA 4, mais le tout en offrant une nouvelle vision et un nouvel angle sur la ville de Liberty City, avec une histoire, des personnages et des événements complètement inédits. Dans cette histoire, le joueur incarne un jeune du nom de Wang, qui est de retour dans Liberty City après avoir appris la mort de son père. Cependant, à peine arrivé, Wang est attaqué et surtout volé de ses bagages dans lesquels étaient contenus des biens familiaux, notamment une épée familiale qui s'y trouvait. Ce qui motive de vengeance Wang, qui doit retrouver les assaillants et surtout regagner son honneur familial après avoir perdu l'épée. La ville est plongée dans un chaos et une guerre entre gang chinoise absolue et Wang s'y retrouve en plein milieu. Le jeu n'est pas forcément le plus innovant de la franchise, bien que la formule GTA infusée de culture asiatique est complètement nouveau et fait un bien fou à la licence. Il y a quand même quelques nouveautés au niveau du gameplay, notamment avec l'idée de transaction de drogue. Le joueur peut organiser et prendre part à des transactions en vendant lui-même des colis qu'il a précédemment récupérés. C'est une fonctionnalité assez intéressante et ça colle énormément dans l'univers de la série GTA. C'est d'ailleurs assez surprenant que cette fonctionnalité ne soit disponible que dans ce GTA. Le jeu a été une nouvelle fois acclamé par les joueurs et les médias. Avec une thématique et une ambiance absolument originale, Chinatown War se distingue des autres jeux de l'époque. Cependant, le jeu n'aura pas généré les revenus espérés, probablement car les jeux sur mobile étaient devenus un marché saturé. Ainsi, GTA Chinatown War était la conclusion de la série GTA sur les consoles portables. Le développement pour ce prochain projet avait donc débuté avant même la sortie de GTA 4. Dans GTA 4, les frères Hauser et le reste de l'équipe avaient surtout expérimenté avec l'idée d'incorporer plusieurs personnages dans une même histoire interconnectée. Cette idée allait être la base pour le nouveau jeu sur lequel l'équipe travaillait. Ainsi, la fondation pour ce nouveau jeu allait être les personnages. Trois personnages que le joueur pourrait tous incarner avec le criminel vétéran et homme de famille Michael, le psychopathe dangereux mentalement instable Trevor et finalement Franklin, un homme humble qui vit avec sa famille qui commence au plus bas de l'échelle criminelle incarnant la jeunesse et l'insouciance du monde criminel. L'idée était de faire trois personnages bien différents et uniques les uns des autres qui se rencontrent dans ce monde chaotique. Chaque détail dans le jeu était minutieusement pensé pour différencier chaque personnage. Par exemple, dans le jeu, chaque personnage dort une quantité de temps unique à ce même personnage. C'est un détail et c'est logique étant donné que les humains fonctionnent de cette manière. Cependant, c'est un détail qu'on ne voit pas dans d'autres jeux et ça montre à quel point énormément d'attention et de travail ont été attribués à la création et au développement de ces personnages. Apparemment, chacun des trois personnages se veut de représenter les trois types et les trois catégories de joueurs de la franchise GTA. L'idée principale du jeu allait être d'offrir la possibilité aux joueurs de changer de personnage à n'importe quel moment dans le jeu. C'est donc sur cette idée que le jeu allait être entièrement développé. La carte, les missions, l'histoire, tout allait être entièrement basé sur cette fonctionnalité. Avec les personnages maintenant établis, le prochain élément allait être le lieu pour ce jeu. Après avoir exploré Liberty City très récemment avec GTA IV et même GTA Chinatown Wars, les développeurs avaient le choix entre retourner dans un lieu connu de la licence ou encore essayer d'explorer un nouvel endroit inédit. Finalement, le choix a été de revenir dans la ville de Los Angeles qui avait été dernièrement visitée et explorée en 2004 avec GTA San Andreas. Comme pour GTA IV, l'équipe a énormément étudié le terrain réel de la ville de Los Angeles pour répliquer une expérience la plus authentique possible de cette ville dans ce nouveau jeu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec plusieurs bâtiments, routes et lieux très similaires et identiques à ce qui existe réellement dans Los Angeles. L'objectif était de faire une carte encore plus détaillée, réaliste et mieux pensée que celle des précédents jeux de la franchise. Ce jeu, naturellement, demanda encore plus de ressources, de temps et d'investissement de développement que jamais. Développé pendant près de 6 ans et attendu pendant 3 ans après l'annonce initiale du jeu, c'est en 2013 que les joueurs ont enfin pu mettre la main sur le nouvel opus de la franchise GTA avec GTA V. Comme d'habitude maintenant, le jeu était disponible sur console avant une sortie officielle sur PC près d'un an plus tard. GTA V suit l'histoire d'un trio de criminels qui complètent une série d'activités, dont des braquages, dans la région de San Andreas. Au cours de l'histoire, le joueur va donc incarner 3 différents personnages. A commencer avec Michael, qui tente de fuir son passé de criminel et de braqueur après avoir dénoncé les participants de son équipe lors d'un braquage s'étant déroulé 10 ans avant les événements de GTA V. Michael est maintenant sous protection policière et gouvernementale après avoir donné les informations à la police durant l'enquête concernant le braquage de son équipe. Michael est en difficulté dans absolument tous les aspects de sa vie. En plus de son lourd passé qui le suit à ce jour, sa relation avec sa femme est très compliquée. Dès le début du jeu, on apprend qu'une affaire de tromperie est entretenue par la femme de Michael avec son entraîneur de tennis. La relation de Michael n'est pas mieux avec ses deux enfants qui tous deux lui manquent de respect et l'insultent constamment. Ensuite, on va retrouver Franklin, jeune homme qui vit dans un ghetto américain. Franklin fait de son mieux pour changer sa vie et devenir riche. Il va rencontrer Michael avec qui il formera un duo pour réaliser un braquage dans une bijouterie. Franklin va en tirer énormément d'argent. Novice dans le domaine, Franklin est guidé par Michael qui lui est un vétéran des braquages et du monde criminel. Finalement, on retrouve Trevor, un homme aux tendances violentes, dangereux, mais surtout une menace en tout temps. Ce qui rend la chose intéressante, c'est l'ancienne affiliation entre Trevor et Michael. On apprend que les deux ont participé au braquage d'une décennie avant les événements de GTA V. Cependant, Trevor croyait que Michael était mort. Il apprend alors que Michael l'a trahi et il décide de retrouver Michael pour comprendre ce qu'il s'est passé. Mais Trevor est surtout enragé d'apprendre que Michael vit une vie bien meilleure que lui en plus de l'avoir trahi dix ans auparavant. Cette relation de tension entre Michael et Trevor va peser tout au long de l'histoire de GTA V. Trevor ne semble pas prêt de pardonner Michael. Et c'est ainsi que se forme ce trio. Les trois avec leur propre qualité et défaut pour se complémenter. En parlant de qualité, chacun des trois personnages possède une habileté spéciale. Michael a une habileté lui permettant de ralentir le jeu et l'action, ce qui lui permet donc d'aligner plus facilement les cibles et les ennemis durant le combat. Trevor a l'habileté d'entrer dans un mode de rage qui définit complètement le personnage. Ce mode lui permet simplement de devenir plus fort et destructeur. Et finalement, Franklin qui lui bénéficie d'une agilité accrue au volant. Cette habileté permet de ralentir le temps et l'action en conduisant, ce qui permet donc de conduire en évitant les obstacles plus facilement. Le joueur peut développer d'autres habiletés physiques et mentales pour chacun des personnages avec différentes activités. Chaque personnage a donc ses forces qui peuvent varier. Par exemple, la conduite ou encore les tirs avec l'arme en passant par le contrôle de véhicules aériens. C'est donc ce trio qui est le cœur du jeu. Certaines missions requièrent une coordination et demandent d'alterner entre les personnages pour pouvoir compléter la mission. Les trois personnages travaillent donc ensemble pour compléter différentes missions pour le gouvernement, mais aussi pour certaines puissantes organisations. Cet ensemble de missions vont mener à l'objectif ultime de l'histoire. Réaliser le braquage du siècle. Vu la popularité de la mission 3 Leaf Cover dans GTA 4, la mission de braquage, les développeurs ont probablement pris inspiration de cette mission et ont décidé d'en faire la thématique de braquage, l'une des composantes essentielles de GTA 5. Une grande portion de l'histoire et du jeu repose sur l'organisation de différents braquages. Le jeu reprend l'idée de GTA 4 d'offrir du choix au joueur. Ainsi, le joueur peut choisir comment organiser ses braquages. En décidant de la méthode, des étapes comme être discret ou au contraire être complètement chaotique et bourrin ou encore choisir qui recruter et qui peut participer au braquage. Le joueur peut même aller à choisir quel chauffeur de véhicule recruter pour son braquage avec différents avantages et inconvénients pour chaque chauffeur. GTA 5 se détache complètement du sérieux de GTA 4 en offrant de l'action et des scènes absolument exagérées en tout genre à tout moment. Le joueur va donc retrouver dans GTA 5 certaines des missions les plus emblématiques de la franchise GTA. Comme la mission The Big Score qui est justement le braquage final de l'équipe. C'est le braquage de rêve pour eux avec un plan qu'ils préparent depuis très longtemps. Cette mission peut se faire subtilement ou en mode KO. En mode KO, le joueur sera garanti d'avoir de l'action constante pendant 30 minutes alors qu'en mode subtil ou discret, le suspense est présent tout au long de la mission avec un rythme unique en son genre. Une autre mission qui aura marqué les esprits est la mission By The Book dans laquelle le joueur torture un homme pour pouvoir lui soutirer des informations cruciales. Le joueur dispose de 5 choix d'accessoires pour torturer la personne ce qui a complètement choqué le monde entier à la sortie de GTA 5. Une scène de torture pareille n'avait jamais été vue dans un jeu vidéo auparavant encore moins quand le joueur a le choix d'autant d'accessoires de torture. Finalement, on a aussi la mission The Palette Score dans laquelle le trio braque une banque avec un matériel impressionnant en étant notamment équipé d'armure et de veste de mastodonte pour pouvoir repousser les nombreuses vagues policières et d'armées qui tentent d'arrêter les trois personnages. En plus de contrôler ces trois personnages, GTA 5 offre la possibilité d'incarner le chien de Franklin, Chops. C'est court comme séquence, mais c'est unique et original. Encore une nouveauté et innovation pour la franchise GTA. Mais le jeu n'offre pas seulement des missions exagérées, bourrées d'actions, tirées directement d'un film d'action. Une portion du jeu repose sur des missions d'inconnus que le joueur peut rencontrer par hasard dans le monde de GTA. Le joueur peut décider d'aider ou pas ces personnages et de participer à leurs missions un peu farfelues. Donc ces missions sont complètement différentes des autres missions principales de l'histoire de GTA 5 avec Franklin qui a par exemple la possibilité de suivre et de participer aux aventures de Dom, un passionné de sport extrême qui n'a absolument aucune limite et qui finit donc par se tuer. Lors d'une de ses tentatives de saut, durant la rencontre avec Dom, Franklin va rencontrer un chien fantôme qui apparaît, disparaît et qui lui parle comme un humain. Sinon, il est aussi possible de prendre part aux aventures d'un paparazzi qui photographient des célébrités dans leurs moments les plus intimes. La diversité est donc présente dans GTA 5. L'histoire de GTA 5 se conclut par une fin que le joueur peut choisir. C'est une grande nouveauté dans la série. Le jeu offre donc trois fins différentes. La carte de GTA 5 est naturellement plus impressionnante, grande et vaste que les précédents jeux. La carte étant trois à quatre fois plus grande que celle de GTA 4. Divisé en trois portions, chaque section de la carte offre ses propres paysages et caractéristiques. La portion sud est la section de la ville de Los Santos, avec de grands bâtiments, de grands gratte-ciels et globalement une grande agglomération de population. Dans la section centrale de la carte, on retrouve des forêts et des montagnes. Ce sont les paysages un peu plus sauvages. Et finalement, le nord, c'est la section désertique de la carte. On retrouve d'autres types de populations, un peu comme Trévor, qui vivent dans le nord. Une carte unique est créée comme aucune autre carte dans la franchise, mais dans l'histoire du jeu vidéo. Le monde est vivant avec des activités à faire, encore plus variées et en plus grande quantité que les précédents jeux. De nouvelles activités sont introduites, comme la possibilité de jouer aux fléchettes ou encore la chasse. Et en plus de nombreuses activités, le joueur peut explorer la carte avec différents éléments issus du paranormal qui peuvent être découverts. Des navettes spatiales, un yeti ou encore des fantômes. C'est le cas de le dire, la carte est riche en surprises. GTA 5, c'est aussi une amélioration du côté du gameplay et du jeu en général. Le système de tir est plus épuré que jamais. Les roulades sont introduites. Du côté de la police, on retrouve aussi plusieurs changements, à commencer par l'indice de recherche qui est limité à 5 étoiles et non 6 étoiles. Un grand changement près de 15 ans après l'apparition de la 6e étoile dans GTA 3. C'est aussi la suppression du système de garage qui permet d'automatiquement disparaître du radar de la police après avoir changé la couleur de sa voiture. Les policiers, eux, disposent d'un radar individuel. Chaque policier va donc chercher le joueur dans un certain périmètre. Le joueur peut fuir la police ou bien être discret et caché dans ce périmètre pour perdre entièrement la police après quelques moments. GTA 5 était en un mot la perfection absolue. Adulé à sa sortie comme le GTA parfait, ayant absolument maîtrisé et perfectionné toutes les facettes classiques d'un jeu GTA. De la structure des missions à la carte, en passant par les personnages, l'histoire ou encore le gameplay épuré, il est difficile de trouver quelconque reproche au jeu. GTA 5 écrasa donc tous les records de vente de l'industrie avec le plus d'argent généré par un produit de divertissement en l'espace de 24 heures et puis en l'espace d'une semaine. A ce jour, GTA 5 se hisse au sommet en étant le deuxième jeu vidéo le mieux vendu de l'histoire. Un tel succès était signification d'un avenir radieux pour ce jeu. Avec Rockstar qui feront donc deux grosses annonces pour le futur de GTA 5. A commencer par l'existence d'un mode en ligne pour ce GTA 5. Ce mode aussi connu sous le nom de GTA Online sortira seulement deux semaines après la sortie initiale de ce GTA 5. Puis l'annonce d'extensions et de DLC pour le mode histoire de GTA 5. Des extensions qui poursuivront l'histoire du trio. C'est quelque chose qui fut annoncé et répété à de nombreuses reprises par le studio. Mais qui malheureusement sera une promesse brisée. Avec donc aucune extension majeure qui sortira pour le mode histoire de GTA 5. Un peu plus d'un an après la sortie initiale de GTA 5. La version PlayStation 4 et Xbox One de ce jeu va sortir avec plusieurs nouveautés. Notamment une vue à la première personne. Qui offre une perspective complètement différente du jeu. Et honnêtement une expérience de jeu complètement nouvelle. Et ce avant une sortie en 2015 pour PC. Cette sortie qui a été accompagnée par quelques ajouts mineurs. Comme quelques nouvelles quêtes et nouveaux easter eggs à compléter. Dans la carte et dans l'univers de GTA 5. Et c'est finalement en mars 2022 que GTA 5 sortira à nouveau. Avec une version améliorée pour la PlayStation 5 et Xbox Series X. Cette sortie sera très critiquée. Car elle marquera la quatrième édition du même jeu. Ce qui était probablement le seul point noir dans l'histoire de GTA 5. Qui au-delà des quatre différentes éditions pour le même jeu. Est un jeu qui a atteint la perfection absolue aux yeux de nombreuses personnes. C'est donc deux semaines après la sortie de GTA et de son mode d'histoire. Que les joueurs ont pu découvrir le mode en ligne de GTA 5. Un mode en ligne évolutif. Qui a subi des dizaines de transformations à travers des mises à jour. Depuis sa sortie. En faisant l'univers le plus complet de la franchise GTA. Le joueur peut déjà commencer à créer son propre personnage. Avec une multitude de choix de personnalisation. Initialement les développeurs de chez Rockstar annoncent. Que les événements de GTA Online se déroulaient quelques temps. Avant ceux de l'histoire de GTA 5. Nous donnant un peu plus de contexte et d'histoire. Sur le monde de Los Santos et de ses personnages. Avant que le joueur entre dans le mode histoire. Au tout début GTA Online était relativement simple et vide. Sincèrement c'était une version légèrement améliorée du mode en ligne de GTA 4. Il y avait peu de contenu, peu d'activité. Et globalement c'était maigre et même considéré un échec par beaucoup. Mais au fil des mises à jour. Le mode est devenu beaucoup plus complet et plus large. Pour offrir une expérience vaste et remplie. GTA Online compte plus de 150 véhicules en tout genre. Des dizaines de propriétés à acheter. Et une liste infinie d'activités à compléter et à réaliser. La première mise à jour conséquente était la mise à jour des braquages en 2015. Attendue depuis la sortie de GTA 5 en 2013. Cette mise à jour est arrivée deux ans de retard. Cependant elle incluait cinq missions de braquage. Des missions complètes à réaliser en groupe et en équipe. Qui offraient de nouvelles mécaniques de jeu. Des nouveautés en tout genre. Et une histoire inédite au mode de GTA Online. Les braquages étaient différents de ceux du mode histoire. Et demandaient une coordination parfaite entre les joueurs de l'équipe. Pour pouvoir les compléter. Mais en plus de ce contenu complètement nouveau et innovant. Ce que les braquages apportaient surtout. C'était la possibilité d'enfin faire de l'argent rapidement. Et de manière agréable dans GTA Online. Avant le mode online était très critiqué. Pour des tendances agressives. De micro transactions complètement abusives. Et ainsi tout était fait pour que les joueurs achètent ces cartes shark. Qui essentiellement sont achetés pour de l'argent réel. Pour que les joueurs obtiennent de l'argent dans le jeu et l'univers de GTA Online. Cette mise à jour a été tout bonnement une révolution pour GTA Online. Et honnêtement a offert un second souffle au mode qui avait beaucoup de difficultés. Mais depuis cette mise à jour, GTA Online n'a pas ralenti. A partir de ce moment, les mises à jour et les succès s'enchaînaient pour GTA Online. Des mises à jour en tout genre avec des thématiques bien distinctes. Des mises à jour complètes avec du vrai contenu. Comme la mise à jour de Doe Riders. Qui injectaient l'atmosphère de l'univers de GTA San Andreas dans GTA Online. Avec le style et l'ambiance de vie. Et de la violence américaine démontrée dans GTA San Andreas. Le tout couronné par l'ajout du personnage de Lamar. Un personnage essentiel au mode histoire de GTA 5. La mise à jour des motards par exemple. Redonne l'ambiance et l'atmosphère de l'extension Lost and Damned. Qui constituait à nous donner un goût de la vie de motards. Au fil des mises à jour, le joueur pouvait construire un vrai empire criminel. Avec la possibilité de mettre en place un réseau de vente de drogue. Acheter différentes propriétés comme un quartier général, une arcade ou encore un appartement. Le jetpack iconique de GTA San Andreas a été ajouté dans le mode en ligne. Ou encore l'ajout d'un immense casino à travers la mise à jour du casino. Qui incluait également le braquage du casino. Au fil des mises à jour, d'autres personnages classiques ont été introduits. Comme Michael et Franklin du mode histoire de GTA 5. Et finalement, la plus grande mise à jour, la mise à jour la plus impressionnante de GTA 5 et GTA Online. C'était la mise à jour de Kaio Perico. L'ajout d'une nouvelle carte pour GTA Online. Une île paradisiaque sur laquelle le joueur peut réaliser un braquage pour voler des objets de valeur et faire une fortune absolue. C'était probablement la meilleure mise à jour car elle offrait sûrement le braquage le plus intéressant et le mieux pensé. En plus d'offrir un tout nouveau lieu à explorer pour un jeu datant de près de 10 ans. Comme on peut le voir, GTA Online est une agglomération d'idées et de contenus présents au travers de la franchise GTA. Regroupés dans un seul et même univers. Certaines critiques reprochent à GTA Online d'être devenu beaucoup trop chaotique. Et de ne plus avoir d'identité propre comme le jeu pouvait l'avoir durant sa vie. D'autres critiquent l'aspect de microtransactions très agressif et visiblement le fait que les développeurs font tout pour vendre la moindre microtransaction. D'une autre part, d'autres joueurs acclament ce mode en ligne pour la quantité débordante de contenus et d'activités presque infinies à faire dans cet immense univers. Pour fêter les 20 ans depuis la sortie du légendaire GTA 3, les développeurs annoncent la sortie de GTA La Trilogie Définitive. Cette édition incluait trois jeux classiques de la franchise remis au goût du jour. Les trois jeux de l'univers 3D, à savoir GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Les jeux étaient entièrement remasterisés avec une qualité visuelle supérieure. Le tout en gardant les mécaniques de jeu assez identiques pour offrir une expérience de jeu authentique aux trois jeux de base. Forcément, revoir ces trois jeux légendaires sur les plateformes et la technologie récente ne pouvait être que extraordinaire. Les attentes étaient élevées. Seuls quelques changements relativement mineurs ont été apportés à l'expérience de jeu, comme la roulette d'armes permettant de pouvoir sélectionner plus rapidement et facilement ses armes. C'était un très bon changement. L'indicateur GPS qui indiquait la route à suivre pour atteindre sa destination. Un vrai changement également très important pour le jeu. C'était bien plus pratique que d'avoir la route déjà tracée sur son GPS. Ou encore, quelques changements assez mineurs ont été apportés dans certaines missions, comme par exemple la mission Demolition Man de GTA Vice City, dans laquelle plus de temps a été alloué pour compléter la mission. La mission qui était jugée trop difficile dans le jeu original était donc un peu plus facile. Globalement, GTA Trilogy a été assez mal reçu. D'une part, les jeux étaient dans un mauvais état technique, avec de nombreux problèmes en tout genre. D'une autre part, le style un peu animé ne collait pas forcément avec ce que les joueurs appréciaient des jeux originaux. Et pour certains, c'était un vrai inconvénient. CGTA aurait perdu leur identité aux yeux de certains joueurs. En plus de perdre la licence pour certaines musiques qui étaient présentes dans les jeux originaux, mais qui étaient absentes dans les versions remasterisées de ces jeux. Pour certains, l'identité classique de CGTA avait un peu disparu. En environ 30 ans, la franchise GTA a complètement changé et révolutionné l'industrie du jeu vidéo. Avec de nombreux jeux considérés comme les meilleurs de leur génération ou de l'histoire, il est difficile de trouver une autre licence qui a autant laissé son empreinte dans cette industrie. Après exactement 10 ans d'attente, et pour célébrer les 25 ans depuis la fondation et la création de Rockstar, le trailer du prochain GTA a enfin été dévoilé. Dans ce nouvel épisode, les joueurs seront de retour dans Vice City, le dernier lieu qui n'avait pas encore été visité dans l'univers HD. Après Liberty City dans GTA 4 et puis Los Santos dans GTA 5, nous suivrons les aventures d'un couple composé de Jason et Lucia. Si l'attente était très longue et l'aventure en elle-même jusqu'à l'annonce officielle, après de nombreuses fausses informations, elle en vaudra sûrement la peine pour un nouveau jeu qui sera sans doute révolutionnaire dans l'industrie du jeu vidéo. La barre est haute et les attentes sont plus élevées que jamais. En attendant la sortie de ce prochain GTA, on peut se contenter de nombreux jeux incroyables et immortels dans cette série. Partagez-moi votre jeu préféré dans la licence ou encore n'importe quelle anecdote autour de la franchise GTA. Et donc, c'est ce qui conclut l'histoire et l'évolution de la série GTA. Merci à tous d'avoir regardé.